On est dans le bon sens pour Jean-Michel Bale. Son atout au classement du championnat du monde, il a une tête d'avance sur les autres horreurs. Maintenant, il lorgne sur le titre. Titre détenu à 86 par son unique rival, Dave Streisbos, un Hollandais discret mais sûr de lui. Champion du monde à 18 ans, vice-champion du monde en titre. Depuis le début de la saison, les deux hommes se livrent à un duel infernal. C'est certain, le titre sera pour l'un ou pour l'autre. Avant ce Grand Prix de France, ces deux hommes affichent une grande décontraction, le rival, on l'oublie. En début d'année, ça allait très bien, en milieu, ça allait encore mieux. Mais là maintenant, on se voit un peu moins et c'est normal. Mais dès que le championnat sera fini, on sera à peu près comme ça. J'aime bien Jean-Michel, il n'y a pas de problème et j'espère que ça va continuer comme ça. D'entrée, il va laisser les 39 autres motards derrière lui. Mais pour tous, le circuit est boueux, difficile à négocier. Streichbos, Puzar, Comptigny et d'autres tracteurs n'ont plus qu'à regarder le français de dos. Avant que ce ne soit Belle qui, bientôt, les regarde à son tour, de derrière. Mais pour une autre raison, il compte un tour d'avance. Bale, superstar du Grand Prix. Il franchit la ligne d'arrivée en tête, Streichbos, lui, n'accroche que la 3ème place. Mais la 3ème place hollandais, c'est encore trop pour Belle. Il a rattrapé une partie de son retard au classement général. Mais malgré les apparences, il ne peut savourer complètement sa victoire. Je pense que ça va aller, à force, je vais arriver à remonter et il va bien arriver à faire une erreur. Cette erreur, elle arrivera dans la 2ème manche, sur un terrain complètement défensé. 40 concurrents sont passés par là pendant une demi-heure. Ça laisse des traces. Pour le français, même scénario dans la 2ème manche. Il est d'entrer dans le peloton de tête, devancé cette fois par le hollandais Tractor. Une lutte à couteau tiré. Quant à Streichbos, il disparaît tout de suite dans les profondeurs du classement. Le motif, la moto de Christian Bell, le frère de Jean-Michel, l'a percuté. Jean-Michel est alors tout seul, il mène la course comme il l'entend. Mais tout le monde ne trouve pas la course aussi drôle. Jean-Michel fait maintenant cavalier seul, il assume la course de bout en bout. Tiens, revoilà Streichbos qui ressurgit des profondeurs du classement. Il va arracher la 16ème place, manche complètement ratée. Ce n'est pas le cas de Bell qui réalise le doublé et gravit la plus haute marche du podium. Il ne compte plus que 4 points de retard au classement général sur Streichbos. Alors le français, champion du monde à la fin de la saison, réponse dans deux grands prix. Merci.